salut bonjour à tous c'est OLMB73 on se retrouve avec le tour de france de Jérôme Coppel donc Jérôme Coppel est dans le groupe des favoris on a une échappée devant à quatre minutes dans laquelle j'ai glissé une échappée matinale dans laquelle il y a Jonathan Iver il y a aussi Sandy Casar intercalé à deux vins voilà à la moitié en chasse patate donc donc voilà les favoris ont certainement se bouger donc le but ça va être de rester avec eux Jonathan Iver il est resté dans les routes toute la journée donc en fait il est en pleine forme donc il est à ses favoris pour pour gagner l'étape d'ailleurs je vais le faire attaquer parce que là lui est en dernier col donc il est grimpeur s'il peut faire le trou ça serait bien de le faire maintenant et nous on va voir ce que font les favoris s'ils font rien pourquoi pas essayer de rentrer sur le groupe de Iver et qu'ils me permettent de terminer en beauté mais bon quatre minutes ça fait quand même beaucoup et puis je pense que là ça va quand même bouger donc on va être un peu attentiste là on va voir un peu ce qui se passe sachant qu'il reste donc deux difficultés le col de la cacerelle et le col de la croix avant la descente sur port en truit et 10 km de plat donc ces 10 km de plat sont quand même gênant pour terminer tout seul à la fin du col de la croix donc je crois que le clore attaque avec cunégo clore attaque avec cunégo je vais me mettre feu nu ah là là je fais n'importe quoi alors ça affole un peu donc je vais rester dans la roue d'Evans ou de Schleck pour l'instant je les cherche Evans je le vois pas il y a Gilbert ah il est là donc Evans il est là tranquille Schleck il doit être là devant et mon équipier il a du mal donc là ça monte quand même pas mal enfin je veux dire ils attaquent un petit peu donc il faudrait que je remonte quand même dans le premier groupe voilà Evans allez je vais rester dans la roue d'Evans Ah il y a un Dichleck il est déjà devant c'est pour ça qu'Evans réagit et là c'est mon équipier d'ailleurs c'est feu lui qui doit être là donc il faut absolument que je reprenne la roue de Schleck de de Cadd l'Evans allez un petit effort hop là voilà je reste dans la roue d'Evans ça me parait pas mal aïe 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 voilà allez Wiggins, emmène moi dans la roue de Vance ils y vont les salauds là Ivertz j'ai quand même beaucoup de mal à suivre Vance là bon sachant qu'il y a encore un code derrière donc là il faut, bon si on n'est pas loin dans la descente on va les rattraper enfin je parle d'Evance, après devant je ne sais pas même chauve Wiggins, elles sont justes là alors il reste 1,2 km c'est dur, c'est dur là je fais tout le boulot en plus Menchoff il n'est pas assez costaud pour passer devant bon tant que j'ai Evans comme ça devant moi c'est pas grave mais lui aussi il bosse du coup Schleck il essaie de s'échapper devant donc il bosse aussi à fond donc ils perdent aussi d'énergie eux donc c'est pas trop trop grave donc là ça commence à être éclaté de partout là ma barre rouge est morte 600 mètres on va essayer de tenir quand même comme ça Menchoff il fait la sangsue bon on devrait pouvoir rentrer sur Evans dans la descente bon on devrait pouvoir rentrer sur Evans dans la descente moi j'espère allez 200 mètres l'échapper s'est fait rattraper aïe 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 j'ai fait échapper Ivert pensant que c'était le dernier col donc j'ai un peu halluciné il fallait pas le faire attaquer c'est n'importe quoi ah oui parce qu'on est dans l'avant dernier col bon il est quand même encore en forme donc ça va je devrais quand même pouvoir le faire gagner espérons et bien je suis pas rentré sur le groupe donc ça va être galère j'ai 26 secondes à rattraper ça risque d'être dur donc il reste le col de la croix 26 secondes de retard sur le groupe des favoris il va falloir tout donner pour être très proche avant le sommet parce qu'après la descente ça va être dur bon sachant que j'ai encore quand même un abricot et un gel rouge allez je coupe et on se retrouve tout de suite pour la fin de l'étape